salut les amis c'est jus on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ça va être une session drop vert avec le copain david et oui la dernière fois que vous avez pu voir la précédente vidéo david a réussi son défi il a réussi à me prendre un black bass en drop vert donc là aujourd'hui comme il était bien motivé ça l'a bien motivé la réconcilie un peu avec le canal on a décidé de retaper un autre bf donc on est sur l'un des bf franchement les plus connus de toulouse on va voir ce que ça va donner c'est pas dit qu'on fasse du fish mais bon normalement drop vert il ya toujours moyen donc là je le rejoins il est déjà là donc là je vais le rejoindre je m'équipe et on y va allez c'est parti ouais ouais surtout que je me dis ça fait deux trois jours que le temps il se maintient au niveau du soleil tout ça il n'y a pas de vent je me dis putain ça peut être une bonne ça peut être une bonne session c'est sérieuse tu es vraiment sérieuse à et c'est bon là maintenant c'est ce que j'allais dire j'ai pu t'inj tu m'ont pas que fait vu le prix des canadiens c'est pas pour être méchant je passe à la télé et mais à ces temps-ci je sais pas ce que j'ai un dès que je vais sur le canal faire du drop vert systématiquement je commence par une perchette peut toujours qu'il y ait une perche est dans l'histoire c'est la magie du canal qu est ce que tu veux oh putain non un brochet un brochet à des barres vas-y lâche oh merde il sait je suis tanker un brochet bien m'aider je suis dans la merde non c'est pas que je suis dans la merde c'est qu'en fait il s'est mis dans l'arbre ce con alors pour ceux qui verront ça à la caméra là si vous voyez d'accord maintenant j'arrêterai de dire que prendre un brochet over manier c'est de la merde c'est des fausses d'esprit là mais qu'est ce qu'il me fout là ce coup c'est pas comme s'il va pas gesticuler et au drop et au moins mes traits allez gros je suis vraiment désolé mais qu'est ce que tu fais toi aussi pourquoi tu m'attaques mes verts ouais c'est un squat à basse à l'origine alors du dégage maintenant oh oh mais oui mais voilà david a pris un poisson il a mais il est à cette habitude de laisser traîner ton poisson par terre et bien les gens du cas 30 centièmes 30 centièmes monsieur braquette de verre non c'est une vidéo est bon elle est un peu sale en fait c'est parce que l'eau est sale c'est pour ça c'est pas david qui il a laissé traîner par terre promis je vais la laver alors on va la remettre à l'eau tu as l'air parti direct en dessous ah mais oui c'est parti c'est parti c'est parti mais c'est pas possible ça mais tu as coupé le montage oh non mette un peu dans l'eau oh putain 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 il y avait un trou il faut vraiment que j'ajette cette éponge non attends j'arrive mais c'est pas possible ah si 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 travail le travail le travail le s'il le faut mais tu me le sors de là oh putain merde attend c'est bon putain mais il est où ce qu'on vient ici oh putain oh merde il était gros oh putain je l'aime vidéo c'est quoi ça a été beau hein ah il était magnifique il est passé 70 ceux là ouais ouais et la gueule est bien large ah bah là en même temps mais c'est gros qu'est ce que je dis là mais c'est pas possible putain putain il était dedans c'est qu'on était venu pour chercher de la perche et du basse tu sais j'aurais pris la grosse la raquette oh putain il était comme ça là il était pas mal c'était il faisait franchement au moins 70 c'était au moins c'était un beau 60 oh putain je vais pêcher en drop vert mais juste le brochet quoi oh c'est pas possible elle est encore une fois par terre c'est la même c'est la même je ne sais pas mais elle est quand même c'est la même c'est pas la même tu prends ma photo avec une espèce rare que David prend souvent au canal des perches poilues attends mais là dedans on va essayer de la laver c'est pas grave c'est la photo c'est pas grave c'est la photo elle fait gaffe au trou et ça va faire le putain je sais même plus combien de poissons pour David là il me met une dérouillée j'ai arrêté de compter j'ai arrêté de compter mais là c'est la deuxième grosse perche de David deux brochets aussi vous voyez des brochets en drop vert vous ne croyez pas mais vous verrez la vidéo elle est la même que tout à l'heure presque elle est quasiment la même que tout à l'heure elle a toujours aussi le truc défoncé allez la mignonne va voir les copines on la relâche il nous coûte cher en canadien lui il va peut-être faire du matériel pour le riste mais ça va il se défend aussi avec les canadien et voilà et des recherches de celle-là de vidéo et des recherches de cette vidéo là et des recherches de la boîte mais si tu as besoin de vous adore tu pourrais décharcer chez Paul non ? oh ! oh ! oh viens m'aider ! viens m'aider ! la drop c'est là ! non 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 je ne la drop pas moi je drop très vite Ah parce que j'ai desserré le frein, allez hop là, oh putain, elle a la tête en dehors, ah magnifique hein, ah bah là j'avoue que le copain lui s'amuse, autant là ça faisait des heures que je promennais vers l'Ether, parce qu'il ne faut pas croire, le David vend du matériel comme je disais, pour le risque, mais alors mon dieu, il a caché son passé d'asticoteur, elles sont bien, elles sont quand même calibrées, franchement elles sont calibrées, attends elle fait chier celle là, je lui ai mis que le doigt, si je n'aurais pu mettre ma petite hein, et ben alors, un bon 30 c'est bien toi, tu es belle, j'adore, elles sont magnifiques celles du canal, bon ben voilà, fin de session, donc c'était la deuxième en drop vert de David, sur un autre bief, franchement ça a bien marché, ça fait, je crois que j'ai fait donc une perchette, une jolie perche, un brocheton, un petit pike, David il nous a fait un festival avec deux grosses perches, et deux brochets maillés, dont un très gros, malheureusement ce petit souci d'épuisette, malheureusement quand tu as un gars qui pêche, qui est bon chaud et qui pêche avec une épuisette trouée, ben oui parce qu'en fait à l'origine on était partis pour chercher du bass, et bref on se retrouve à se faire emmerder sur les bordures par des brochets, pendant la période soi-disant de frais, enfin bref c'est un autre débat, donc bon, si vous avez aimé la vidéo, ben comme d'habitude, vous likez, vous partagez, et n'hésitez pas à vous abonner, allez nous on retourne à la voiture, on évite de cartonner un cycliste avec les cannes à pêche en passage, et voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller sur le site de David, je vous mets le lien dans la description, et voilà, une bonne journée à vous, à la prochaine et loulous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada